Bonjour et bienvenue à cet épisode où on va parler à nouveau un peu intelligence artificielle. Alors, je vous ai fait deux articles déjà, deux ou trois, qui vous parlent un peu des intelligences artificielles et puis l'idée c'est de faire un cas pratique, d'accord ? De voir un peu ce qu'on peut faire avec et à quoi ça va pouvoir servir à vous photographe amateur mais surtout aux photographes professionnels parce que j'aurais tendance à dire qu'au niveau photographe amateur, c'est marrant mais il va falloir vous poser au bout d'un moment la question, pourquoi vous faites des photos ? C'est-à-dire est-ce que vous faites des photos pour montrer que vous êtes le meilleur, vous risquez de vous faire battre par les intelligences artificielles ? Est-ce que vous faites des photos pour simplement le plaisir de faire des photos comme moi avec mes modèles ? C'est juste pour le plaisir de faire une séance photo, on s'amuse bien, c'est sympa, on est content du résultat et on ne va pas plus loin. Donc il va falloir se poser un peu ces questions-là lorsque vous allez commencer à utiliser les intelligences artificielles parce que vous allez voir qu'on peut quand même aller très très loin, très rapidement. On est avec la belle cassie, j'ai fait ce cadrage-là volontairement, je lui ai demandé de se mettre assise dans le champ de fleurs, un cadrage serré, c'était un peu l'idée. Imaginons maintenant que je veuille faire un cadrage plus large. Alors on pourrait avec le tampon de duplication, machin, faire des trucs mais ça va être quand même assez compliqué et assez long. Donc l'idée c'est de dire, voyons voir ce qu'une intelligence artificielle peut faire. Alors ce qu'elle peut faire aujourd'hui ou demain, alors en fait ça sera demain puisque là c'est une version bêta de Photoshop qui intègre une intelligence artificielle d'Adobe, mais très clairement ça va s'améliorer, ça va se démocratiser. On va en avoir dans tous les sens. On va avoir d'ailleurs les effets pervers de la chose. On voit déjà des gens créer des pseudo-oeuvres. Alors moi je suis désolé, j'appelle ça des pseudo-oeuvres parce qu'une idée, une idée qu'on a dans sa tête, à partir du moment où elle est fabriquée par quelque chose d'autre, j'aurais tendance à dire que pour moi ce n'est pas vraiment une oeuvre. Donc voilà, chacun fera son tri au milieu, mais on commence déjà à voir des oeuvres créées par des intelligences artificielles, vendues en NFT avec des gens qui peuvent les acheter et ainsi de suite. Comme je disais, j'attends les intelligences artificielles qui vont acheter elles-mêmes les oeuvres qui ont été produites par d'autres intelligences artificielles. Ça va être assez sympa à voir ce petit monde du futur. Alors on y va, je veux cadrer plus large. Je vais faire image, je vais faire taille de la zone de travail, je vais imaginons rajouter 2000 pixels un peu partout. D'accord, 2000 pixels un peu partout, voilà. Très bien, donc là j'ai cadré plus large. Maintenant, il va falloir que je remplisse. Donc pour ceux qui ont un peu l'habitude de Photoshop, vous vous dites bien qu'avec le tampon, ça va être long et ça va être très compliqué. Ensuite, vous pouvez aussi aller rechercher des images sur le web qui ressembleraient à celle-là, trouver la bonne, mais ça en fait, ça va être le boulot de l'intelligence artificielle. Alors mon idée, c'est pas de vous faire une démo de ces outils-là de Photoshop, vous les découvrirez ou je vous ferai des épisodes quand ces outils seront vraiment sortis. Mais là, je vais sélectionner tout ce qui est autour de la photo, donc tout le blanc et je vais dire, trouve-moi ce qui irait bien avec. Et je ne vais pas donner d'indication à l'intelligence artificielle, je vais lui dire, démerde-toi. Et donc je vais faire ça. Alors vous verrez apparaître, voilà, c'est ce que j'allais dire, ce genre de message, parce que les serveurs d'Adobe, ils ne sont pas prêts encore, avec tous les gens qui sont en train de faire des tests. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et je reviendrai à chaque fois quand l'intelligence artificielle aura proposé quelque chose. Voilà, l'intelligence artificielle a proposé quelque chose et vous propose même différentes variantes. Donc il m'a proposé ça, il me propose une autre ici, voilà, qui est légèrement différente, il me propose une autre qui est là, encore légèrement différente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer pour aller voir un peu si tout ça est bien réaliste. D'accord ? C'est pas mal, dans le flou, ainsi de suite, on est pas mal, je vais prendre la première. Alors la première, vous voyez que là on est plutôt net et là on est plutôt flou, donc la première, ça l'est peut-être un peu moins. Celle-là, la distinction entre les deux est quand même un peu mieux. D'accord ? Donc celle-là, elle me plaît pas mal. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'il vous a mis des petites fleurs bleues, parce que là, il y avait du bleu dans la robe. Donc il a essayé de trouver quelque chose qui était pas mal. Donc celle-là, elle me va bien. Bien. Donc vous voyez que, tel quel, il a dit, hop là, cadrage plus large. Et puis là, ce qu'on va faire, on va dire, ok, ça me suffit pas, moi j'aimerais que derrière, il y ait un lac de montagne. Ok ? Donc on va se mettre en sélection, et on va prendre la zone qui est en haut ici, et on va dire, voilà, je prends cette zone, le chapeau, je vais le laisser comme il est, je prends cette zone-là, et là, je vais lui dire quelque chose. Donc je vais lui dire, mountain lake. Il faut parler anglais, pour l'instant, à ces intelligences artificielles. Alors, non seulement anglais, mais en plus, on a, il y a des choses que vous pourrez pas faire. Dès que vous allez mettre des termes comme girl, sexy, nice looking, ou ce genre de choses, l'intelligence artificielle va vous dire que ça ne respecte pas les règles de l'intelligence artificielle. N'oublions pas qu'on a affaire à des puritains américains. Donc, ne rêvez pas trop, vous n'allez pas réussir à tout faire avec. Donc là, je veux simplement un lac de montagne. Je pense qu'on aura à nouveau le message, donc je vais arrêter la vidéo, et je reviendrai quand, voilà, on a à nouveau le message. Donc je vais régénérer tout ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait terminé. Donc voilà ce qu'il me propose. Première proposition, j'aime pas trop. Deuxième proposition, c'est déjà mieux. D'accord ? Troisième proposition, ouais, ça me plaît pas trop non plus. Donc je vais régénérer à nouveau quelque chose, parce que là, les propositions qu'il m'a fait, ça me va pas. Donc voilà, il me fait d'autres propositions. Celle-là, pas mal. J'aime bien celle-là, à côté, non, j'aime moins, non, j'aime moins. Celle-là, j'aime assez, j'aime assez, je la trouve pas mal. D'accord ? Donc vous voyez que d'un cadrage très serré, je suis passé à la personne dans un champ de fleurs qui est plus grand, il m'a terminé lui-même la robe qui est là, il m'a mis un petit lac de montagne derrière, et vous voyez qu'il vous fait des calques et vous allez pouvoir changer tout ça. Bon. Mais quel est l'intérêt de la chose ? Je veux dire, on peut y passer des heures. C'est-à-dire que si je veux rajouter un parachutiste qui arrive dans le lac, je peux lui demander de me rajouter un parachutiste qui arrive dans le lac. Mais en tant que photographe amateur, quel est l'intérêt pour vous de faire ce genre de choses ? Soit votre objectif, c'est d'essayer de faire la meilleure photo possible. D'accord ? Donc à ce moment-là, vous faites de la photo. Soit votre objectif, c'est d'essayer de vous auto-persuader que vous êtes meilleur que les autres en les battant. Et à ce moment-là, oui, l'IA est une solution. Vous arriverez à obtenir des images assez bonnes, souvent d'ailleurs meilleures que ce que vous, vous arriverez à faire. Mais en tant que photographe amateur, je veux dire, c'est limité. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, lui demander de changer le chapeau, là. Je pourrais lui dire, mets-moi un autre chapeau. Mais, ok, elle avait ce chapeau-là. Si vous êtes en ville, il y a des voitures devant un truc, oui, vous pouvez les effacer, les voitures. Mais elles étaient là. Donc, venez éventuellement plus tôt le matin, ou la voiture fait partie du paysage, ou tout ce que vous voulez. Mais, au bout d'un moment, il va falloir quand même vous poser la question, vous triturez l'image jusqu'où ? Jusqu'où vous considérez que c'est votre travail ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va gratifier votre travail ? Moi, ce qui me gratifie, très clairement, ce n'est pas le résultat final, c'est plus le fait que la séance se soit bien passée avec mes modèles, ou que je me sois amusé, ou que j'ai visité des trucs sympas. Le résultat photographique n'est pas forcément ce qui m'anime. Si maintenant, vous êtes une bête de concours, ou ainsi de suite, faites gaffe, jusqu'où vous allez vous arrêter. Parce qu'en fait, on peut créer tout dès le départ. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une image vide, et demander à l'IA de tout créer. Ou on peut partir d'un portrait tout simple, et demander à l'IA de modifier plein de trucs, comme si on avait mis plein de trucs dans le studio, ou ainsi de suite, tandis qu'on ne l'a pas fait. Maintenant, pour le professionnel, c'est un peu différent. Prenons par exemple le professionnel qui justement dit, voilà, pour ma prochaine campagne publicitaire, je baguenote dans les pâturages, j'aimerais une fille dans un champ avec un lac de montagne derrière. Vous êtes en réunion projet avec le client, le client il vous dit ça, vous trouvez la photo d'une fille dans un champ, vous demandez à Photoshop de vous rajouter le reste du champ, vous rajoutez un lac de montagne derrière et vous lui montrez le projet. C'est peut-être pas ça qu'il va faire, ensuite vous allez peut-être faire des repérages pour trouver le bon endroit, la bonne lumière, le bon machin, ou ainsi de suite. Mais vous allez pouvoir lui montrer en temps réel le projet en quelques secondes, parce qu'en fait, pour générer ce genre de truc à chaque fois sur mon ordinateur, moi ça prend entre 10 et 15 secondes et j'ai la fibre chez moi, donc vous voyez que c'est quand même très rapide. Donc, posez-vous, dites-vous bien que ça va pouvoir tout faire. Ne vous inquiétez pas, ça va tout faire. Plus ou moins bien, mais vous voyez que là, en quelques secondes, on a quelque chose, on va zoomer un peu à l'intérieur, on va zoomer un peu, voilà, cette partie-là est relativement réaliste, cette partie-là aussi, le chapeau s'intègre bien, on a peut-être éventuellement trois petits trucs là qui dépassent, qu'on va effacer derrière, mais on est dans quelque chose de tout à fait crédible, d'accord ? Donc dites-vous bien, les intelligences artificielles vont faire des choses crédibles. Maintenant, vous, posez-vous la question, pourquoi vous faites de la photo ? C'est surtout ça, d'accord ? Maintenant, comme je dis, moi je m'adresse aux photographes amateurs. Si vous êtes photographe professionnel, évidemment c'est une révolution, on va pouvoir gagner des contrats, on va pouvoir montrer des résultats. Moi-même d'ailleurs, aujourd'hui, j'utilise un simulateur de studio pour envoyer des photos en 3D à mes modèles, pour qu'elles voient à peu près ce qu'elles peuvent faire avec une IA, je pourrais leur montrer un résultat encore beaucoup plus réaliste, éventuellement en prenant une photo d'elles, le système va les modéliser en vrai, et ensuite je vais pouvoir les intégrer à n'importe quel décor. Donc, on peut avoir des intérêts à utiliser ça, mais simplement réfléchissez à ce qui vous amène du plaisir. On peut passer des heures, avant de faire cette vidéo, je me suis amusé pendant des heures, rajouter des trucs, un hélicoptère, un télésiège, un téléski, bon, ça marche plus ou moins bien, mais on peut s'amuser un peu pendant des heures, comme un peu avec ChatGPT, vous savez, l'IA qui parle avec vous, vous pouvez discuter avec ChatGPT pendant des heures. Bien. Simplement réfléchissez, pourquoi vous faites de la photo ? Et une fois que vous aurez répondu à cette question, vous allez relativiser l'utilisation des intelligences artificielles. Maintenant, très clairement, vous allez voir apparaître des photos parfaites, on aura du mal à savoir si c'est fait par une intelligence artificielle ou pas, et très clairement, si vous vous comparez par rapport à ça, vous allez abandonner la photo, parce qu'il y a un volume de photo à sa disposition tellement énorme, qu'elle ne va pas avoir trop de mal à faire mieux que vous. Donc, soyez créatif, et surtout, posez-vous la question, qu'est-ce qui m'amuse dans ce loisir ? N'oublions pas que pour nous, photographe amateur, c'est un loisir, qu'est-ce qui m'amuse dans ce loisir ? Voilà, c'était la petite réflexion philosophique du jour, et donc là, ce que vous voyez, vous l'aurez demain, dans la nouvelle version de Photoshop. Donc, vous voyez qu'on peut aller très rapidement, très loin, là, j'ai eu deux ou trois messages d'erreur en me disant que ce n'était pas disponible, mais si le système avait été disponible, ce boulot-là, il est fait en moins d'une minute. Voilà, donc c'est pour vous le donner un ordre d'idée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous fera surtout réfléchir, n'ayez pas... Alors, les IA, c'est inquiétant, évidemment, parce que, comme je disais dans mon dernier article, il y a des gens qui vont en profiter, généralement au détriment d'autres, mais essayez de garder un peu la tête sur les épaules et de voir ça comme un outil, d'accord ? C'est un outil, comme n'importe quoi, un outil très puissant, vous le voyez, là, c'est très impressionnant. Moi, je trouve ça très impressionnant, mais ça reste un outil, essayez de garder le contrôle du truc. Et comme je disais, vous pouvez passer des heures quand le nouveau Photoshop sortira et que vous l'installerez, vous allez passer des heures à vous amuser avec ça, et normalement, au bout d'un moment, ça devrait vous calmer. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, on se reparle une autre fois, peut-être des IA ou pas, ou la prochaine fois, c'est peut-être une IA qui vous parlera à ma place, parce qu'il existe maintenant des IA qui sont capables de faire des formations à votre place. Je testerai ça peut-être une fois. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada